au large de la rochelle voici bruno toison il part travailler bruno est l'un des responsables du conservatoire du littoral et ce matin il rejoint son île préférée l'île d'aix on est au coeur de la mer des pertuis on a été du fort boyard de l'île d'oléron on est dans un écosystème absolument fantastique il ya toujours le temps qui change on est dans les sueurs de la charente on voit des côtes partout c'est un endroit merveilleux bien sûr c'est plein d'histoires c'est plein de nature ça change tout le temps c'est formidable l'île d'aix c'est la plus petite des îles de charente maritimes elle n'est accessible qu'en bateau et seuls quelques dizaines d'habitants y vivent à l'année sur un peu plus d'un kilomètre carré entre criques et plages de sable c'est un concentré de tous les paysages de la région bruno est chargé de protéger cet espace naturel particulièrement fragile ce matin il a rendez vous avec le maire de l'île merci on va directement dans la forêt là bas au fond pour voir les aménagements et un truc qu'on a et bien c'est parti et ici pour se déplacer le moyen le plus pratique le voici je prends mon vélo c'est les voitures sont interdites sur l'île donc on ne peut y aller qu'en vélo et donc c'est où vélo ou piéton mais pas de voiture pas de voiture sauf raison de service absolument impérative mais sinon c'est piéton vélo et vous laissez votre vélo sur l'île je laisse mon vélo sur l'île il n'y a même pas de cadenas les gens laissent ça fait partie des des usages locaux et ça pose aucun problème on va sur les dunes et puis dans la forêt après on va passer par tout oui c'est parfait seul le sud de l'île d'ex est habité le reste du territoire est aujourd'hui inconstructible et couvert de forêts un milieu naturel particulièrement sensible car sur cet espace d'un kilomètre carré à la haute saison ce sont 4000 visiteurs par jour qui débarque alors pour préserver cet espace la surveillance doit être quotidienne regarde là on va les voir là aujourd'hui alain le maire veut alerter bruno sur une brèche qui vient de s'ouvrir au bord du rivage tu vois là c'est un super belvédère mais effectivement au point du danger soit on remet comme on l'a fait en forêt l'hiver dernier on remet un casse-pâtes tout le long soit une clôture on voit très bien là la barrière la barrière est partie et tout de suite il y a une brèche qui se fait les gens passent le sol se dégrade regarde on voit bien les racines ici ça commence à être fleurs de terrain et puis ça va se dégrader quoi sur l'île la fréquentation est telle que si une clôture casse un chemin se crée et sous l'effet des milliers de passages le milieu se dégrade très rapidement le simple fait de marcher ça aboutit à la dégradation du sol qui abîme les racines des arbres les arbres tombent etc autrement dit on là on est en rupture donc il faut qu'on adapte l'aménagement de façon légère pour que ça soit adapté je dirais la fréquentation du public un peu plus loin au détour d'un chemin nous pénétrons dans la partie la plus sauvage de la forêt une forêt à l'état primitif là on est vraiment au coeur de la forêt on est au coeur de la vieille forêt donc on a des vieux arbres on a d'ailleurs et ça c'est exceptionnel encore quelques vieux orbes je dirais d'un disparaissent partout en france sur l'île ici sans qu'on sache bien pourquoi ils sont épargnés ils arrivent à se maintenir et puis on a tous ces vieux chênes c'est une espèce de cathédrale naturelle une cathédrale de verte et on y tient beaucoup parce que c'est c'est un témoignage des vieux peuplements de l'île d'aix ils sont pas très nombreux bruno veut maintenant nous faire découvrir l'un des trésors cachés de l'île un lieu secret fermé au public c'est un jardin extraordinaire palmier d'amérique du sud arrocarria du chili ici poussent des plantes venus des quatre coins du monde et voici le gardien de ce lieu louis pêchera c'est son oncle qui il y a 50 ans a rapporté ses plantes de ses voyages lointains ça vient de quel pays ça ça vient de l'argentine il y a pas mal de plantes qui sont de l'amérique du sud et puis de pas mal d'autres endroits du monde donc c'est généralement des plantes de climat méditerranéen c'est super ici certaines de ces plantes sont même rarissimes donc là il y a un arbousier assez intéressant qui est un arbousier hybride il y a une écorce très particulière c'est un toucher de peau de bébé enfin c'est voilà c'est et puis alors en plus on a cette belle couleur rouge là qui arrive là qui est qui vient naturellement et suivant les saisons ça pas ça pas la même couleur ça pas la même mais pas la même sensation ça montre bien toute la diversité qu'on peut avoir sur une île et l'île d'ex et 150 hectares c'est tout petit et puis à ça en plein milieu et ça c'est nulle part ailleurs sur le continent incontestablement au coeur de cet écrin de verdure une autre surprise nous attend voici la maison de louis un étonnant fortin napoléonien construit en 1830 il permettait de défendre la flotte française qui stationnait sur les côtes c'est aujourd'hui le refuge ou louis passe tous ses week-ends ça abritait 20 à 25 artilleurs qui donc servait les canons qui se trouvaient à l'extérieur et diriger vers le vers la mer c'est pas le grand confort on peut attendre maintenant mais c'était suffisant pour les militaires de l'époque donc pour nous aussi encore pour moi en tout cas la journée touche à sa fin ce soir louis dormira sur l'île mais pour les autres visiteurs c'est l'heure du départ il ne faut pas rater le dernier bac il quitte ce petit paradis qui jusqu'à demain va retrouver un peu de son calme à quelques kilomètres plus au sud voici la grande sœur de l'île d'aix l'île d'oléron avec ses 170 kilomètres carrés c'est la plus grande des îles françaises après la corse il de caractère elle possède encore une nature préservée et des plages sauvages ce matin sur cette côte rocheuse il y a foule car c'est un jour de grande marée nous on va prendre à droite alors un groupe d'amis se prépare à partir en campagne bon qui va en face en ils font partie d'une association de défense de l'estrand attention à vos chevilles l'estrand c'est cette zone sauvage de rochers qui se découvre à chaque marée c'est d'attraper les pêcheurs qui sont là la petite famille des bons clients pour démarrer ça ce matin par petits groupes ils partent à la rencontre des pêcheurs à pied leur but les inciter à préserver cet environnement fragile en évitant comme le fait ce pêcheur de retourner les rochers je vois c'est parti de l'association qui s'appelle yod ici sur les doyrons il s'intéresse à la pêche à pied on s'aperçoit que le fait de mettre la pierre à l'envers provoque une grave perte de biodiversité en retournant les pierres les pêcheurs exposent au soleil la face du rocher qui était protégé de l'air et de la lumière et en quelques jours c'est toute la faune et la flore qui va mourir parce qu'après on sait qu'il faut à peu près trois ans à une pierre pour se reconstituer pour protéger l'île l'association a décidé il y a trois ans de créer un lieu exemplaire une réserve naturelle intégrale ici la pêche est interdite la côte rocheuse a retrouvé son état naturel seuls les scientifiques ont droit d'y pénétrer jean baptiste rejoint jacques et nicolas ces deux biologistes inventori les espèces présentes sont sous les roches sous ce rocher c'est plein de vie comme vous le constatez à la fois en surface et au niveau de tous les orifices qui ont été forés par des organismes bivalves foreurs pour l'essentiel donc là dedans sont à l'abri tout un tas d'organismes notamment des petits arthropodes des petits mollusques des petits gastéropodes pour l'essentiel et tout le monde y trouve une cache et tout le monde vit là en bonne intelligence araignée de mer anémone ici la vie et les couleurs explosent et l'on trouve même les espèces les plus étranges grosse limace de mer appelée pisse vinaigre comme chacun sait parce que quand on les taquine il sort un liquide violet qui a des vertus épilatoires ces dames pourraient s'en servir ici on se rapproche d'un estrant gérer en bonne santé biologique donc on a énormément d'espèces ici présentes et on a vraiment une diversité étonnante quoi ces amoureux doléron ont gagné leur pari ils servent même aujourd'hui d'exemple car bientôt d'autres concessions scientifiques doivent être créés sur les côtes françaises un peu plus au sud de la réserve une autre équipe de passionnés part pour une marée de travail ce matin ils rejoignent ce long mur que la mer découvre peu à peu ce mur c'est un immense filet de pierre il permet de piéger les poissons lors du retrait des eaux à marée basse ici il est appelé écluses ces incroyables constructions sont présentes sur l'île de léron depuis le 13e siècle pendant des années elles ont permis aux îliens sans terre de subsister grâce aux poissons en 1900 il en existe plus de 200 aujourd'hui il en reste une quarantaine les autres abandonnés ont été détruites par la mer une écluse qui n'est pas entretenue les murs se creuse les pierres bougent s'affaissent des brèches s'ouvrent et très vite elle peut disparaître complètement on est sur un site où à la fin du 19e il y avait une vingtaine d'écluses sur ce rocher là juste sur la partie qu'on voit il y avait une vingtaine de murs qui se prenaient les uns sur les autres et dans les années 70 il n'en restait plus qu'une celle ci qui a failli disparaître à son tour nicolas et son équipe veulent sauver cette écluse mais elle n'est accessible qu'une vingtaine de jours par an lors des grandes marées quand la mer se retire on attaque le démontage tout le dessus là jusque on va s'arrêter par là là on va faire une portion de 5 6 mètres à peu près vu les conditions météo faut pas voir trop grand l'équipe n'a que trois heures pour enlever les vieilles pierres qui ne tiennent plus et les remonter grâce à une technique inchangée depuis des siècles c'est un mur en pierre sèche c'est que les pierres tiennent calé entre elles par la technique de la pose verticale elles sont calées uniquement à force sont rentrés à force et puis la dernière souvent cale l'ensemble le travail progresse florence ramasse les pierres qui serviront à combler l'intérieur du mur un travail très physique mais elle aussi a fait le pari de sauver ce patrimoine c'est jamais fini c'est génial ça fait dix ans maintenant et je crois que on en a jusqu'à la fin de jour donc on pourra venir en viendra si on peut par notre présence être juste un lien pour passer les informations et l'amour du travail aussi c'est ça c'est aimer faire sous l'effet du vent la mer remonte plus vite que prévu dans moins d'une heure le mur de l'écluse sera à nouveau sous les eaux pour l'équipe le temps presse il a tout de suite quelque chose pour boucher tout flou quand secours c'est pas si on va gagner la mer monte on peut plus aller chercher des cailloux des roches autour c'est un boulot de force à tout le monde mais les bouchées doubles il faut caler les dernières pierres quelques minutes plus tard ses missions accomplies on est assez content de nous là il ya un moment où c'est marrant parce qu'un moment où on se dit on va pas y arriver et puis là bas c'est pas mal comme une année de travail encore pour rejoindre je dirais de 6 à 10 ans de 6 à 10 ans à quelques kilomètres de là voici une autre écluse à poissons qui a été totalement restauré alors en général le poisson quand il y en a il est là bas et aujourd'hui comme il y a sept siècles elle fonctionne piégé par le retrait de la mer les poissons sont emprisonnés par les grilles de l'écluse pour le plus grand bonheur de christian le plus ancien des pêcheurs de l'héron la pêche est à nouveau bonne dans l'écluse je suis heureux de voir que ça continue est sûr parce que moi je pense à nos anciens qui ont qui ont fait ces murs enfin qu'on construit ces murs qui les ont entretenus inquiétés pas de gants caoutchouc autrefois il mettait des vieilles chaussettes ou des trucs dans les mains pour pouvoir pas parce que les pierres sont très agressives ça me ferait mal aux ventes que ça disparaît c'est un patrimoine c'est un patrimoine l'orage gronde sur oléron sous ce ciel menaçant des kayakistes se préparent à prendre la mer faites gaffe les gars on embarque plutôt à gauche quand même il ya des rochers là on vient un peu sur la gauche non stéphane est guide de kayak ok ce matin malgré l'état de la mer il veut rejoindre l'un des lieux mythiques de lille à la balise qu'on voit à droite là bas c'est donc la balise cardinal nord d'antioche ici j'aime bien ce coin parce qu'il est rocheux parce qu'il est agité et parce qu'on a des palettes de couleurs que l'on a dans peu d'autres endroits en fait mais je pense que là on est dans un des plus jolies stéphane veut tenter d'approcher de la balise d'antioche par grosse mer il veut ressentir l'âme du lieu car c'est un site chargé d'histoires et redouté des marins déjà rien que nous antioche ça fait un peu rêver et puis voilà il ya des légendes on dit que par tempête on entend les cloches de l'ancienne ville c'était souvent antioche ça au fond tout simplement qui est à l'entrée du pertuit c'est nous autres a causé beaucoup de naufrages depuis des siècles les habitants du nord de l'île sont fascinés par antioche ici on l'appelle le mauvais rocher à marée basse la mer découvre des roches saillantes véritable piège pour les vaisseaux qui pendant des années viennent se fracasser sur cet obstacle redoutable l'endroit semble maudit et un drame va encore assombrir sa réputation le 2 décembre 1924 le port calédonia un quatre mâts battant pavillons finlandais se rapproche des côtes à 6h25 du matin par une mer déchaînée il s'écrase sur les rochers en quelques heures les 25 hommes d'équipage périssent noyés cette tragédie a profondément marqué la mémoire collective de l'île à l'approche de la balise la houle est de plus en plus forte la traversée devient dangereuse il est plus sage de faire demi tour mais le vent offre un beau cadeau à stéphane il a creusé les vagues et c'est en surfant que stéphane rentre au port au m'émoire au m'émoire Au même moment, sur la côte, des rafales de vent balayent le petit village de Saint-Denis. Situé tout au nord de l'île, il affronte régulièrement les tempêtes venues du large. Le marché s'est installé à l'abri des murs des maisons. Alors, c'est des tomates d'ici, ça, de chez toi ? Donc, ouais, je vais prendre quelques tomates. Pour Marjorie, la femme de Stéphane, le guide de kayak, c'est un rendez-vous incontournable. Oui, 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 voilà. Originaire du centre de la France, elle est tombée amoureuse de l'ambiance de Saint-Denis et a décidé d'y faire sa vie. C'est un petit village qui vit toute l'année. On n'est pas énormément d'habitants, par contre, c'est vrai qu'on se croise tout le temps. On peut venir acheter ses fruits, ses légumes et puis aller à... On a même un petit café. Enfin, voilà, c'est très chaleureux. La vie de village. C'est la vie de village, oui. Oui, oui, c'est une vraie vie de village ici. Dès que l'on quitte la place, on retrouve le souffle du large. Pour s'en protéger, les anciens du village ont créé ces petites ruelles. C'est à cause du vent, en fait, pour éviter, pour casser, casser la course du vent et donc éviter que le vent s'engouffre dans les rues. Donc, en fait, effectivement, les rues sont plutôt sinueuses. Au détour d'une de ces ruelles, on découvre l'histoire du village. Là, on est en fait sur une petite place assez typique des villages charentais, avec au milieu un petit puits. Avant, on se retrouvait autour du puits. Les femmes se retrouvaient notamment pour vaquer à leurs occupations de femmes. Donc voilà, ça s'appelle un quai Reux, ici, voilà, cet endroit. Et à Saint-Denis, on trouve encore les authentiques maisons d'Oléron. C'est une maison typique, enfin, disons, construite vraiment sur le modèle traditionnel, avec la couleur des volets qui est, en fait, ce qu'on appelle ici le vert Oléron. C'est vraiment la couleur qu'on retrouve un petit peu partout en dominance, avec une toiture quand même un peu abaissée pour le vent. Nous quittons Saint-Denis, pour la côte ouest de l'île. Voici le petit village austré-école de Fort-Royer. C'est un trésor du patrimoine bâti d'Oléron. Fondé en 1920, il comptait une quarantaine de cabanes en bois. Mais aujourd'hui, seules 6 familles continuent à travailler ici. Et peu à peu, les cabanes disparaissent. Evelyne est petite fille d'austré-éculteur. Avec quelques amis, elle a décidé de sauver ce patrimoine... Bonjour ! ...et de reconstruire les cabanes. Allez, allez ! Ça va ! Comme elle était ! Sauf que c'est pas du goudron. Qu'est-ce que tu mets comme couleur ? Du bleu. De quoi ? Comme elle était, exactement comme elle était à l'origine. C'était un bleu, un bleu un peu azur. L'association a réussi à faire classer le site de Fort-Royer par les bâtiments de France. Et aujourd'hui, c'est la 8e cabane qu'ils sauvent. C'est vrai qu'elle est très belle, celle-ci. Elles le sont toutes, d'ailleurs. Elles sont toutes différentes. C'est dans ces cabanes que les ostré-culteurs ont toujours travaillé. Toutes ces cabanes avaient un poêle, une cheminée, pour pouvoir se chauffer, parce que l'essentiel du travail, c'est pas l'été. Forcément, c'est l'hiver. Et elles étaient toutes faites à l'image de ceux qui travaillaient dedans. Philippe, lui, vient de finir de restaurer la cabane de son grand-père. Cette cabane, elle était très abîmée, attaquée par les termites. La tempête de 99, qui a tout couché. Et après, quelques vandales, des gens malfaisants qui sont venus et qui m'ont tout piqué le matériel de mon grand-père. Et si on s'était pas défoncés, reconstruits cette cabane, et bien ça serait un tas de planches aujourd'hui. Avec la table de travail, comme autrefois, elle est vue au travaillé en regardant la mer. C'est la vie qui reprend énormément. Et puis toute cette bouffée d'enfance qui remonte là. Chaque fois, je rentre là-dedans. Avec mes petits, je leur raconte. Je fais le grand-père d'autrefois. Et voilà, je reproduis ce qu'il m'a appris, raconté auprès de mes enfants. Et puis, quand t'es là, regarde, tout s'arrête, regarde. T'as vu sur la mer, t'as du bleu, du vert, la faune, la flore. Moi, je suis un joueur de rugby. Et il y a des poteaux, ça me rappelle les terrains de rugby. C'est fabuleux, quoi. Regarde cette grève, les couleurs, les odeurs. C'est dur d'en parler, c'est vraiment fabuleux, quoi. Fabuleux. Ici, entre vase et banc de sable, les ostréiculteurs empruntent toujours les mêmes chemins pour rejoindre leur parc à huîtres. Des chemins qu'Evelyne connaît par cœur. Ici, on les appelle des courcières. On prend toujours le même chemin. On peut marcher à côté, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de vases et ça peut même être dangereux. Donc, depuis 100 ans, nos anciens passent toujours aux mêmes endroits. Ce qui fait qu'aussi, quand on marche avec les bottes, on décolle la vase. Ça remet la vase en suspension et ça permet d'avoir des passages qui sont bien plus accessibles. Ce matin, Evelyne part à la rencontre d'un de ses amis qui fait la marée. Salut Jérôme. Salut. Ça va ? Ça va. Il y a de quoi ramasser. Jérôme ramasse des huîtres qui ont grandi sur d'anciens sites laissés à l'abandon. Triées, les plus belles seront ramenées en mer, en pochon, pour finir leur élevage. Mais le grand plaisir d'Evelyne, c'est de déguster ces huîtres sauvages, les pieds dans l'eau. Trop bonne. C'est son goût sauvage, son goût nature. C'est vrai qu'une excellente pleine mer, voilà, c'est autre chose. Ce soir, pour fêter la fin de la construction de la cabane, on déguste justement les huîtres de Jérôme. Tous les amis du village sont réunis pour cette petite fête. Grâce à leur travail, ce patrimoine austréicole est aujourd'hui sauvé. Notre voyage dans ces îles magiques s'achève ici. Des îles qui, grâce aux amoureux de la nature et du patrimoine qui y vivent, ont su garder leur âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada